Rappel à ceux qui viennent de nous rejoindre l'intégralité de l'histoire Bon en gros je suis en gros je dirais une meuf et je lui ai demandé si je pouvais sortir avec elle Et justement ce que j'ai oublié de dire c'est que juste après Merci le bouffe t'es un monstre, 41 mois putain Du coup je devais attendre un moment dans la ville Du coup je lui ai demandé si je pouvais la ramener avec Enfin je pouvais aller jusqu'à chez elle en attendant Elle m'a dit oui sur le chemin je lui ai proposé Et elle m'a dit non Et un peu plus tard quand on arrive devant chez elle Elle m'a quand même proposé de rentrer chez elle pour jouer à R6 A jouer à R6 ? Tu veux que je la gère ou quoi ? Bah ça serait un peu bizarre pour un mec de 40 De 40 ans Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah elle a 14 ans Et alors c'est comme ça qu'on réussit sur Youtube apparemment non ? J'ai pas 40 ans enculé putain t'es ouf ou quoi ? Ah merde bah j'sais pas 40 ans mais ça va pas la tête ou quoi ? Dans ma tête dans une de tes vidéos t'avais dit ça Mais j'ai bientôt peut-être tu vois je 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 j'ai Merde ! J'ai pas 40 piges ok ? Voilà donc plus sérieusement Elle joue à R6 ? Elle est quoi comme rank ? Elle joue pas beaucoup rank Ok et elle joue sur console ? Ouais mais moi je joue sur PC et console Ok attends attends T'es en train de me dire qu'elle joue à R6 sur console Que tu joues sur PC et tu lui parles toujours Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Y'a pas un problème là ? Elle devrait être blacklistée de ta vie hein ? Non ? Non Ok elle s'appelle comment ? Euh ça je préfère pas dire si jamais elle regarde le stream Wait what ? Non mais tu sais que Ah non jamais altercard Non mais tu sais que là c'est la merde absolue du coup si elle regarde le stream Oui je sais mais c'est pour ça que peut-être qu'elle Le divinera pas Y'a beaucoup de gens Mais tu sais tu te rends compte que si elle regarde le stream le fait d'avoir Ok ok bah elle a reconnu ta voix du coup ? Ah mon micro ça va en fait Il bloque bien ma voix je crois Il l'a modifié un peu Bon ok donc elle est rentrée et vous avez joué à R6 ? Hum hum Chez elle ? Oui Ok et alors ? Et donc du coup toi tu prends ça pour un truc genre plus que de l'amitié ? Non pas plus que de l'amitié Je veux dire juste que t'avais dit que j'étais pas forcément la personne qu'elle voulait voir en ce moment Sauf que bah du coup Elle a beaucoup de potes ou pas ? Non elle est comme moi et on est plutôt introvertis Ok Ouais elle a quasiment que moi comme pote en mec Ok donc c'est normal qu'elle t'invite chez elle du coup ? En gros t'es son meilleur pote ? Non je pense pas Bah tu fais partie de ses rares potes ? Oui voilà Donc bah voilà elle il y a pas de je pense que dans sa démarche il y a une innocence absolue C'est à dire que toi t'aimerais bien tu lui as dit mais maintenant elle elle t'a invité chez elle Je pense pas qu'il y a pas de sous-entendu en fait en règle générale C'est peut-être un peu sexy ce que je vais dire mais nous les mecs on a quand même une petite tendance à se faire des films tu vois Et à extrapoler certains trucs Tu vois extrapoler tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire bah elle t'invite chez toi et donc tu dis que bah du coup mais attends ça va pas avec le truc et tout Elle pour toi je pense qu'elle te considère comme un ami quoi Point Ouais non je l'avais bien compris que c'était que en tant qu'amie Bah alors du coup qu'est-ce que tu veux ? Bah je sais pas en fait en ce moment par exemple l'autre fois on était en cours Et alors je m'étais mis à l'écart et en fait on reste à 4 Elle est en cours Et alors à un moment si tu veux on est en parangé et elle elle était toute à gauche et moi je me suis mis toute à droite Et je lui ai dit que j'allais rester de l'autre côté et elle avait l'air déçue comme si elle Et je sais pas si elle a peut-être un remord Le remord que son pote s'éloigne ? Bah soit que je m'éloigne ou ouais Ou quoi ? Ou qu'elle a un remord d'avoir dit non Non ça tu te fais un film Non ok Là c'est la frontière du film là Tu vois ce que je veux dire ? Dans tous les cas il y a une expression qui dit La balle est dans son camp Elle a compris ? Elle a compris qu'elle te plaisait ? Oui oui Ok La balle est dans son camp maintenant Maintenant tu fais ta vie en fait Maintenant il faut que Idéalement tu la considères exactement comme elle te considère Ou en tout cas comme elle a officiellement décidé de te considérer A savoir comme un ami Oui bah c'est ce que j'essaye de faire Bah c'est tout Mais arrête Ne faut pas tomber dans ce qui pourrait Bon ça va t'es jeune mais Ce qui pourrait quasiment être un peu une obsession quoi En gros c'est à dire penser souvent Anticiper les trucs en se disant Ouais mais si elle a dit ça c'est que ça etc machin quoi Parfois il y a vraiment de l'innocence absolue quoi Et donc ça se trouve elle pourrait même t'inviter au cinéma Que bah c'est juste un cinéma quoi Parce qu'elle a vraiment envie d'aller avec quelqu'un voir un film Tu vois et pourtant bon bah voilà le cinéma Il peut y avoir un petit sous-entendu Ou enfin voilà quoi A moins vraiment que tu commences à voir que Que les signaux Que les signaux soient Enfin commencent à se réactiver Elle a aucune pote meuf ? Si justement en fait elle a quasiment que moi comme pote garçon Ok et tu les connais ces potes meufs ? Tu peux leur parler ou pas ? Oui je suis avec elle Ok très bien Bah écoute en gros tu continues d'être amie avec elle Mise à part si elle commence à t'envoyer des signaux Qui seraient bah vraiment des signaux plus que ce que tu me disais tout à l'heure Faire une partie de Rainbow Six de temps en temps quoi Je sais pas genre un cinéma ou un truc Un truc où tu te dis putain Bah ça c'est le cinéma c'est compliqué Non non mais tu vois ce que je veux dire Un truc qui serait un peu Enfin où parfois tu te poserais réellement la question de savoir Est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce qu'elle essaie de m'envoyer un message quoi Et pour pas faire le lourd dingue dans ce cas là Tu sais voilà la meilleure des techniques c'est peut-être de te renseigner par rapport à une amie Avec qui tu sais qu'elle est confidente quoi Et de dire bah voilà cette personne là je l'apprécie Mais j'ai pas l'impression que ce soit réciproque quoi Et en règle générale tu sais son amie souvent ils vont pas prendre des pincettes quoi Alors ça fait un peu mal mais au moins ça te permet de te recadrer Elles vont te dire quoi toi ? Non pas du tout Elle a rien du tout elle pense même plutôt à lui Ok très bien Bah en fait justement je la connais par ma cousine en partie Parce que ma cousine c'est sa meilleure amie Ouais bah c'est parfait Donc du coup ça veut dire que tu connais quelqu'un qui la connait quoi Et avec qui elle parle Donc ça veut dire que la prochaine fois t'es pas obligé de faire Tu feras pas le lourd dingue en lui redemandant alors qu'elle a déjà la balle dans son camp Mais à la limite si dans quelques temps quelques semaines etc Tu sens qu'elle envoie des signes qui pour toi sont plus que de l'amitié Bah tu vas te renseigner entre guillemets auprès de ta cousine Et tu lui demandes Bah tu lui demandes tu lui dis putain Y'a un mois je lui ai demandé ou y'a deux mois je lui ai demandé J'ai pas l'impression que Enfin elle m'a dit qu'elle voulait être amie et tout Mais je me demande si elle est vraiment ok avec ça quoi Et si ta cousine elle te dit non non Elle veut vraiment juste être pote avec toi parce qu'elle te trouve sympa quoi Justement ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est sa meilleure amie Même avec elle elle est pas confident Ok bah t'es dans la merde Elle est très réservée elle dit rien à faire ça Tu la connais bien que c'est vraiment quasiment moi pour certains détails Ouais je vois bien Donc dans ce cas là si elle peut pas se confier à quelqu'un d'autre Si tu peux pas avoir l'information etc Tu continues d'être son pote quoi tu vois C'est tout quoi Ça c'est ce que je comptais faire Et joue enfin voilà et joue le jeu à donf en fait c'est juste ton amie Et puis voilà quoi Et puis si toi après t'as une autre nana sur qui tu flash ou je sais pas quoi Bah à la limite tu lui en parles quoi Et tu verras bien sa réaction quoi Si elle est vraiment dans une logique d'ami elle va te dire Elle va te conseiller quoi Elle va te dire ah ouais c'est vrai tu flash sur elle Non mais t'as raison franchement elle est super sympa en plus Blablabla ou je sais pas quoi tu vois En revanche si tu sens qu'il y a un peu de Ah ouais vraiment Si tu sens que le fait que tu lui envoies le signal C'est souvent parfois quand les gens commencent à s'éloigner de nous Qu'on s'aperçoit qu'ils vont nous commencer à nous manquer quoi Bah en fait c'est justement une fois Une fois c'était l'année passée J'avais parlé avec des gens Et en fait je sais pas pourquoi ils m'ont demandé si j'étais en crèche sur une meuf Du coup je leur ai dit la vérité Pour l'instant j'étais pas encore en crèche sur ma pote Du coup je lui ai dit une des meufs Enfin je leur ai dit une des meufs Elle était juste à côté Et alors plus tard Enfin quelques jours plus tard Elle me dit comme quoi Cette meuf elle la trouve moche des trucs ainsi C'est pour ça en fait que je trouve ça bizarre Comme si c'était un peu de la jalousie Voilà je me fais encore des films Bah moi avec l'autre meuf elle était vraiment chienne Non non elle est pas chienne Bah dans ce cas là tu continues dans le truc quoi Tu lui dis bah non moi je la trouve sympa et tout Voilà quoi Au pire tu balances une blague Tu vois tu lui balances une blague Tu lui dis bah écoute Tu veux pas être avec moi Faut bien que j'ai bien envie d'être avec quelqu'un d'autre quoi Boum Voilà Ça c'est C'est Sous forme de l'humour C'est une sorte d'ultimatum quoi Mais bon il y a un moment Faut dire Bah fais un choix entre guillemets quoi C'est soit on est amis Et dans ce cas là moi ça me va Soit on est plus qu'amis Et dans ce cas là moi ça me va Mais on peut pas être amis Et puis bah quand je vais vouloir faire des trucs en fait Me garder sous ton contrôle Je peux pas faire ce que je veux en fait Et voilà quoi Tu vois Le truc le plus désagréable C'est quand tu seras toujours le cul entre deux chaises en fait C'est à dire t'es amis Mais bon Parfois tu te poses des questions Et tu commences à te faire des films et tout Machin truc Si t'arrives à être À te caler sur un truc À une décision Bah t'avantes dans ces décisions pour le coup quoi Si t'es amis avec elle T'es amis avec elle Point Et après tu peux faire ce que tu veux quoi Non ça te satisfait pas ? Si 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 ça me satisfait Ah voilà dans le chat ça dit vraiment Zap là mec elle va te rendre malade Ah c'est le Sinon il y a le syndrome de Stockholm Oh le con Si t'as l'impression que la personne est entre guillemets Sans forcément le faire exprès C'est pas forcément une volonté mesquine de sa part Mais parfois en fait elle manipule un peu C'est à dire bah Elle veut que tu restes amis Mais elle veut pas aller plus loin Parce qu'elle a un peu peur Mais d'un autre côté Quand toi t'as envie d'aller voir ailleurs Ou je sais pas Où t'es intéressé par une autre personne Bah du coup elle te retient tu vois On peut pas ça tu vois Là dans ce cas là Tu lui dis écoute t'es gentil Mais bon moi j'aime les trucs clairs C'est soit on est potes Soit on est pas potes en fait Enfin c'est soit on est potes Soit on est plus que potes Soit on est plus potes du tout en fait Mais il y a un moment faut choisir en fait Parce qu'autrement Quand il y a pas le choix C'est là que souvent on commence à se faire des films Des trucs, des machins, des bidules quoi Voilà Non qu'est-ce tu vas faire tu penses ? Bah je vais attendre J'essaie de faire en sorte Que elle m'apprécie plus Mais c'est tout Bah oui oui Ouais et puis bah Et puis le meilleur des moyens à mon avis C'est quand même Bah de respecter les règles qu'elle a données quoi C'est à dire d'être amie avec elle quoi Et après toi Bah voilà Si t'as envie d'avoir un autre crush T'as un autre crush quoi Si tu pars cet été Tu pars cet été Tu vois ce que je veux dire Si tu pars en vacances Voilà tu vois Mais dans ce cas là Si à un moment tu lui parles de ces trucs là Et que tu sens qu'il y a un peu de jalousie Voilà enfin tu fixes les règles quoi Tu lui dis écoute Là moi j'ai un problème quoi Quand je te demande si on veut sortir ensemble Tu me dis en gros Non pas maintenant Donc du coup je considère qu'on est amis Moi ça me va très bien Même si ça te va pas Mais bon tu lui dis ça me va très bien En tout cas Mais en revanche visiblement Quand je vais voir quelqu'un d'autre Là il y a de la jalousie quoi Voilà quoi Je suis entre guillemets Voilà je suis pas ton petit frère Je suis pas maléable Je suis pas manipulable Voilà Il y a que quand les frontières sont floues Que ça commence à Que tu sais qu'on Tu vois ce que je veux dire Qu'on soit des films quoi Quand c'est pas flou Quand c'est clair dès le début Quand c'est transparent Quand c'est honnête Voilà Après quand je dis transparent et honnête Le fait de ne pas être transparent Ou d'être malhonnête La plupart du temps Ça sous-entendrait que c'est fait sciemment Mais à 14-15 ans Voilà Ça reste une Très jeune demoiselle quoi Voir une Tu vois ce que je veux dire Une C'est Une grande fille quoi Donc Donc elle sait pas vraiment non plus Elle ce qu'elle veut quoi Tu vois Donc Donc vas-y mollo Laisse-lui du temps Et puis bah Fais ta vie quoi en fait Et si elle s'aperçoit qu'en partant Qu'elle loupe quelque chose Bah elle te le fera savoir quoi Et si au contraire Elle est ok avec ça Bah ça restera ta pote Et puis voilà Après je me dis peut-être que je lui ai demandé un peu tôt Parce qu'avec le Covid En Belgique on a été séparés Mais ça oublie tout de suite Les classes ont été séparés Non mais ça oublie Et du coup j'ai été séparés pendant plusieurs mois Oui d'accord ok Mais s'il y a bien un truc que tu dois faire dans une relation Ou dans une volonté de relation etc C'est arrêter de faire deux choses C'est arrêter de remuer le passé Ok Parce que le passé tu peux pas le changer en fait Quand tu as un regard par rapport à un choix dans le passé Il est forcément faux Il est forcément biaisé Pourquoi ? Parce qu'en fait t'as déjà le déroulement de la situation finale C'est à dire je vais voir quelqu'un et je lui dis J'ai envie de sortir avec toi Elle te dit Toi non on va te faire foutre Toi trois jours après du coup Tu te dis Merde j'aurais jamais dû lui demander Mais ça c'est pas possible Parce que si tu lui avais pas demandé Tu saurais pas ce qui s'est passé du coup Donc ton regard il est biaisé en fait Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme dire Putain j'aurais dû investir de la crypto-monnaie Il y a 15 ans Je serais milliardaire Ça ça sert à rien Le passé ne se change pas en fait Tu vois Être anxieux sur le futur Ou vouloir modifier le passé En se disant j'aurais pas dû machin Tu vas juste te bouffer la tête en fait Le seul truc sur lequel tu peux agir C'est ton présent Aujourd'hui Et demain demain C'est tout Point T'as fait le truc T'as fait le truc quoi Il y a déjà plein de personnes Qui ont pas les couilles à ton âge D'aller voir une personne Et de lui dire qu'elle leur plaît quoi C'est voilà quoi Moi je sais pas Avec ma grande gueule à 15 pis Je faisais pas ça quoi Voilà C'est intimidant Donc tu l'as fait Tu l'as fait quoi Maintenant voilà Adulte Voilà Et puis c'est tout quoi Elle t'a donné une réponse La réponse elle est non Bah tu adaptes en fonction quoi Mais t'arrêtes de passer au passé Et sois pas anxieux du futur Et puis c'est tout quoi Faut éviter l'over thinking Comme dirait les américains Faut éviter de trop penser Pour ce genre de truc là Trois mois Ok Ok Bon tu vas faire quoi ? Je vais attendre Et je vais chercher après D'autres semaines Ouais Tu pars cet été ? Ouais Ok Tu vas en vacances et tout ? Bah je vais dans une colo Bah tu vas à Pêcho en colo de vacances Tu sais bien que c'est un peu L'endroit pour Pêcho en colo de vacances Non ? Voilà quoi Bah je me doute un peu Même si c'est la première fois Que j'y vais Ouais ouais Elle veut pas Bah tant pis Go next Et t'inquiète pas Que si elle a l'impression De trouver quelqu'un Elle reviendra dans 3 ans Et en plus voilà quoi Là une fois qu'elle a dit non Voilà c'est ce que je te disais Toute démarche que tu ferais Pour lui dire À quel point t'es bien Tu sais En lui disant Mais meuf Tu me parles de lui Mais voilà Regarde à quel point moi je suis bien Tout ça ce sera vécu Comme une agression Et elle fera toujours 3 pas en arrière Alors que plus toi tu partiras Et plus Bah soit elle s'en foutra Ou vous resterez amie Et c'est cool Ou soit peut-être Qu'elle s'apercevra Qu'il y a quelque chose qui manque Elle se dira C'est là c'est souvent Quand les personnes partent Comme je te disais Qu'on peut être amené A réaliser que Merde en fait Je suis peut-être en train De louper quelque chose quoi Donc le meilleur moyen C'est pas de manipuler Dans ce sens là C'est juste en fait Tu fais ta vie Dans ce genre de moment là Il faut savoir être égoïste en fait Et elle Si tu kiffes ta vie seule Peut-être qu'elle reviendra Peut-être pas Mais ça tu peux pas Tu peux pas le contrôler